Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Manama, la capitale de Bahreïn, abrite la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire. La rencontre ouverte hier rassemble une centaine de parlementaires du monde. Ils vont se pencher sur la promotion de la coexistence pacifique et les sociétés inclusives. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire conduit une délégation de députés à ses assises. Adama Bictogo était à la tribune pour donner la position de la Côte d'Ivoire lors des travaux. Ici en Côte d'Ivoire, un programme spécial de financement des jeunes a été mis en place à Thiebissou. Le président du Sénat et le ministre Mamadou Touré ont rencontré la population pour annoncer l'initiative. 483 jeunes porteurs de projets vont recevoir au total plus de 205 millions de francs CFA pour le financement. Le reportage de Kader Sokodougou. Les efforts du gouvernement pour sortir la jeunesse de Thiebissou du chômage vont continuer en cette année 2023. C'est cette bonne nouvelle que le président du Sénat, Jeannot Ousoukouadio, et le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'incension professionnelle et du service civique sont venus annoncer aux populations de la cité du Chéoui. Mieux, Mamadou Touré annonce un financement de plus de 205 millions de francs CFA au profit de 483 jeunes qui seront sélectionnés. Le ministre a tenu à relever le travail que le président du Sénat, Jeannot Ousoukouadio, abat auprès du président de la République Alassane Ouattara pour la promotion de l'ensemble des jeunes du bélier. Monsieur le Président, lorsque vous m'avez demandé de venir vous voir à la maison et qu'on a commencé à réfléchir sur ce programme, vous ne m'avez pas demandé, Touré, aide nos jeunes du RHDP. Vous m'avez dit, Touré, est-ce que tu peux nous aider à aider l'ensemble des jeunes du bélier ? Parce que vous êtes aussi un disciple du président Alassane Ouattara. C'est ça notre conception de la gestion de l'État. Lorsqu'on a des responsabilités, tout ce que nous faisons doit être au service de tout le monde. Et donc je voudrais ici qu'on salue votre initiative de concevoir encore un peu plus de programmes pour aider les jeunes de la région du bélier et c'est tous les cadres du bélier qui vont en profiter. Ce programme spécial de financement pour les jeunes du bélier va coûter plus de 1 milliard de fonds CFA. La cible, plus de 1900 jeunes. Jeannot Aoussou Kouadjo est plus que jamais reconnaissant à Alassane Ouattara. La mission d'aujourd'hui, c'est plus d'un milliard de fonds CFA qui seront mis à la disposition de nos jeunes. En 2013, le taux de la pauvreté dans la région du bélier était de 64%. Aujourd'hui, grâce au travail du président Alassane Ouattara, près duquel moi je travaille, je me revendique de son action politique et du succès. De tout ce que nous voyons, le taux de la pauvreté est tombé aujourd'hui à 35%. Après Tibiso, ce sont les jeunes dans les départements de Toumoudi et de Djekanou qui seront visités. En plus de ce programme spécial, les jeunes du bélier vont bientôt goûter au délice du PJGouv 2023. Il est en téléchargement. En sport, zéro faute pour le Sénégal. Les lions de la Teranga, des moins de 20 ans, viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Ils ont battu leurs adversaires gambiens sur le score de 2 buts à zéro. La finale disputée hier samedi au Stade international du Caire, en Égypte. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, il y a eu massacre d'une vingtaine de personnes le 8 mars dans la commune Rolo, dans la région du centre-nord. Selon Daouda Diallo, le secrétaire du collectif contre l'impunité des dizaines de véhicules avec à leur bord des hommes armés, habillés de la même tenue que les forces armées burkinabées, ont fait irruption dans le village. Ils exigent alors une enquête judiciaire indépendante et impartiale pour situer les responsabilités sur ce drame. Les auteurs ont donné comme mot d'ose de ne pas enterrer les corps. En RDC, à Kinshasa, les partis politiques de Matin Fayoulou, Moïse Katoumbi-Chapoué et Augustin Matata-Ponio, trois candidats à la prochaine présidentielle, ont drainé des dizaines de milliers de partisans ce samedi dans les rues de la capitale. Ses opposants dénoncent l'agression du pays par le Rwanda, accusés de soutenir les rebelles du YAM 23 dans la province du Nord Kivu. Le défilé a été autorisé par les autorités et encadré par la police. Pour Martin Fayoulou, c'est une marche de résistance patriotique et il appelle à sanctionner Paul Kagame. Et on termine avec les autorités iraniennes qui ont affirmé avoir été plus de 100 personnes dans le cadre de la mystérieuse affaire des intoxications dans les écoles de filles. Selon le communiqué, certains de ces individus cherchaient à provoquer la fermeture des écoles alors que d'autres sont soupçonnés d'avoir des liens avec les groupes d'opposition, notamment les Moudjahdines du peuple qui combattent le pouvoir iranien. Au total, les autorités ont répertorié plus de 5 000 élèves et ont été affectés dans quelques 230 établissements scolaires dans 25 des provinces du pays. Début mars, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Ramenei, qui avait condamné ce crime et avait appelé à des peines sévères. On se retrouve à 20h pour la Grande Édition. Sous-titrage Société Radio-Canada